a l'air de très bien se comporter ok bah moi ce que je vous propose c'est que du coup on attaque et peut-être que ça fera venir les autres qu'on attaque du du coup shaper 3d si vous savez pas où le trouver vous le trouvez sur le store alors je vais passer en mode en mode bureau claqué au sol si vous tapez c'est shaper comme ça je crois voilà vous l'avez là tac voilà et il vous suffit de de l'installer le gros avantage de ce soft c'est qu'il existe aussi sur tablette et qui permet de modéliser sur tablette de manière assez intuitive et comme je ne désespère pas un jour de me retrouver un ipad j'avoue que c'est pour ça que ça m'a attiré et notamment aussi la facilité d'impression que ça donne effectivement quand on quand on quand on voit des exemples de modélisation avec ce logiciel j'abandonne pas fricade du tout mais je me dis que quand j'ai besoin de modéliser un truc en deux temps trois mouvements bah franchement c'est ça a l'air plutôt pas mal donc comment ça se passe vous créez un compte vous vous loguez et vous avez accès à la version gratuite donc donc là il ya donc ça c'est le logiciel une fois que vous l'avez ouvert donc il ya un onglet discover vous voyez là les nouveautés etc vous avez un onglet design avec tout ce que vous avez déjà designé d'accord et puis vous avez un onglet learn qui est hyper intéressant et qui vous envoie sur la chaîne youtube et la chaîne youtube il ya vraiment pléthore de trucs il ya vraiment pléthore de choses qui ont été modélisés alors il ya des choses on voit juste le résumé mais il y en a où vous avez la démarche step by step pour modéliser notamment par exemple les ear buds là et il y en a un que j'ai envie qu'on fasse ensemble ce soir qui est seule cette pièce là puisque là vous avez carrément la vidéo dans le logiciel qui reste en incrustation et du coup vous pouvez apprendre à utiliser le logiciel comme ça si on regarde le design que j'ai fait alors en fait j'ai des bobines de filaments sunlou que j'avais acheté parce que c'était il y avait une grosse promo à noël c'était 9 euros 99 le kilo et du coup fallait commander les bobines par cinq mais bon pour 50 balles on avait 5 kg et c'est et c'est du filament de plutôt bonne qualité alors il n'est pas nécessairement brandé sous le loup mais là le 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 renard en l'eau poly que j'imprime pour la petite c'est pour l'instant il y a 20% d'arianplast et 80% de sous le loup et franchement le filament il est solide il est de bonne qualité etc le seul problème c'est que les bobines le trou est beaucoup plus large et j'avais un support de bobines notamment parce que je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux mais j'ai refait un petit peu tout derrière là bon c'est pas encore comme je voudrais mais là je vous ai mis une jolie lampe de stream et un ironman imprimé en 3d il fait juste deux millimètres et après on peut le plaquer au mur je trouve que ça ça rend bien je vais essayer de le faire en beaucoup plus grand mais je voulais vous montrer j'espère que ça vous plaît j'essaye d'améliorer les conditions de stream petit à petit aussi et en fait vous voyez derrière j'ai la micro delta rework et en fait très souvent le support de bobines de la micro delta quand j'imprime pas avec il me sert pour la disco ultimate qui est juste à côté et l'avantage c'est que la bobine elle est posée comme ça et du coup ben comme le trou était trop gros ça rentrait pas sur le support de bobines ça tournait pas etc et j'ai modélisé en allez quatre secondes ça je l'ai imprimé et du coup ça me permet de faire un réducteur et un adaptateur pour pour pouvoir poser la bobine correctement donc là grosso modo je sais pas si on peut afficher mais si voilà donc si j'enlève le body voyez les sketch donc j'ai fait un disque de 10 cm un disque de 74 millimètres donc enfin 7,4 cm et un disque de 5,4 cm de rayon voilà et après j'ai extrudé j'en ai je l'ai extrudé et ça m'a et ça m'a donné ça et ça m'a fait mon ça m'a fait mon truc donc franchement ça s'est fait en deux deux donc maintenant que j'ai vu un petit peu comment ça marchait grosso modo vous allez voir que c'est ça a l'air assez intuitif donc j'aimerais bien qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin et qu'on aille faire cette pièce là qui me semble assez intéressante et qu'on suive le tuto et qu'on voit du coup ensemble si c'est intéressant ou pas voilà donc si vous êtes ok si ça vous branche je vous propose qu'on commence donc on va cliquer là et du coup le premier truc dont je m'aperçois c'est que il faut que il faut plutôt que je le fasse sur un nouveau design comparé à fusion alors c'est beaucoup plus simple que fusion par contre ça doit aller beaucoup moins long moins même si j'ai vu qu'il y avait des trucs d'assemblage etc par contre tu vas voir que c'est alors fusion est déjà beaucoup plus intuitif que fricade on va pas se leurrer parce que fricade il est top il est puissant il est gratuit mais punaise ce qu'il n'est pas intuitif et puis il n'est pas joli là on est vraiment regarde par exemple si je veux faire un chanfrein je clique sur l'arrête en fait si je mets ma souris je descends ma souris ça va faire un chanfrein si je la monte ça va faire un filet tu vois donc suivant le sens où je mets ma souris ça change ça change la fonctionnalité mais automatiquement il sait que il sait que j'ai sélectionné une arrête du coup il comprend que je veux faire soit un filet soit un chanfrein tu vois donc là il se met en mode auto voilà sinon après je peux choisir je peux choisir autre chose il y a une il y a des fonctions offset etc etc donc moi ce que je vous propose c'est on se fait un nouveau design tac il ya des trucs qui sont pas mal j'ai vu aussi apparemment enfin les raccourcis sont assez intuitifs aussi pour changer de pour changer de caméra je crois que c'était contrôle 1 2 3 4 5 etc donc c'est plutôt pas mal donc on va essayer de regarder ça toi fusion 3 avec avec oui alors là faut quand même que tu gardes à l'esprit que déjà alors là ça n'a pas affiché parce que j'avais déjà créé mon compte mais quand tu l'installe ça te dit que clavier souris c'est en bêta parce que le soft à la base il est conçu pour tablette et donc il ya plein de tutos que tu vas trouver sur le net où tu vois info stylé sur la vidéo parce que les mecs ben ils font ça sur tablette en fait et que les tutos ils ont été fait sur tablette ok allez bah moi je vous dis on y va c'est parti alors je pense que si on passe par là où il ya le corse que je fais ça voilà est ce que vous entendez bien le son de la vidéo j'imagine qu'on peut la bouger please follow the instructions to replicate this model in your space you can pause this en double pourquoi ah bah ouais tu l'as en double parce que tu l'as en double parce que mon micro la chope du coup il faut que je baisse le son un petit peu ici vous voulez que je coupe la musique peut-être pendant qu'on écoute la vidéo ou pas ça va ok bon en gros il dit que ça a l'air compliqué mais que c'est fabriqué à partir d'éléments assez simples et donc ils vont nous montrer comment on va fabriquer donc deux formes j'imagine que du coup on va faire une intersection et qu'on va garder ce qui reste c'est assez trempé ok tout à l'heure ok donc là on est sur du de la modélisation assez classique c'est à dire qui nous explique que d'abord on passe par des des sketchs donc des schémas des dessins 2d et qu'après on extrude ces sketchs en 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 objets 3d donc en body ok donc on va commencer par créer un sketch alors unit ok donc j'imagine que c'est là c'est la voix 1 mm ok donc déjà on peut choisir l'unité de mesure sur lesquels on souhaite qu'on souhaite utiliser donc ça c'est assez intéressant du coup parce qu'on peut choisir donc effectivement en millimètres centimètres mètres mais on peut utiliser aussi le système non métrique du coup avec des pieds ou des pouces donc ça c'est intéressant ça peut être aussi assez intéressant c'est vrai que parfois on aime bien travailler en centimètres mais bon globalement le millimètre ça reste assez la norme quand on veut quand on veut modéliser donc ok donc j'étais déjà en millimètre il doit ça doit être là ce qu'il y a par défaut ok donc on change de vue alors comment comment contrôle alors contrôle 2 alors ok donc du coup contrôle 2 on passe en vue de côté donc j'imagine que contrôle 1 c'est la vue 3d un peu de biais comme ça là on est en vue de côté et donc j'imagine que les autres après on a on a quand si on continue sur les contrôles on peut le faire donc contrôle 3 là on a en vue de derrière ok là on a en vue de dessus là on a en vue de dessous et là on a en vue droite ok ok ça marche bon bah ouais ok ça m'a l'air pas mal allez on continue ok ok alors il dit que le zoom s'adapte ok donc si vous regardez bien en haut à droite là vous voyez comme j'ai zoomé maintenant il me dit que un carré représente 0,5 millimètre d'accord et là un millimètre ça permet de ça permet de gagner en précision c'est hyper intéressant ça ok pas mal alors contrôle right click et drag alors contrôle key c'est alt sur les claviers français pardon ok donc on peut zoomer soit avec la molette soit alt bouton droit et on avance ok j'imagine que shift on tourne ouais c'est ça ok zoom out until the width of one square on the grid is equal to five millimètres alors il me dit de dézoomer jusqu'à ce que un carré alors j'imagine que c'est un carré comme ça représente 5 millimètres donc j'imagine que la valeur va changer en haut ouais d'accord ah c'est intéressant vous voyez là en haut c'est 5 millimètres donc maintenant si je veux faire des traits de 5 millimètres je sais que si je vais de là à là bah j'ai 5 millimètres ça c'est pas mal c'est des choses qu'on n'a pas et c'est là où on voit que le logiciel il sort d'une tablette parce qu'il faut que ça soit vraiment le plus simple possible ok cool ok ok alors il me dit d'aller dans sketch donc ça on s'en doutait par défaut il choisit ligne donc vous avez ligne, arc, courbe, rectangle, cercle, ellipse, polygone et offset d'accord et trim donc j'imagine qu'on va pouvoir couper des segments là où il y a des intersections donc ça ça a l'air intéressant et donc là il me dit de commencer par tracer une ligne de 50 millimètres donc non j'imagine que c'est un carré comme ça du coup qui fait 5 millimètres donc là il y en a 10 ça va faire 50 j'imagine ok donc là je trace ma ligne ok je suis bien à 50 millimètres sur un carré global ah mais par contre il y a la caméra qui me gêne ok et échappe pour sortir je vais mettre ma caméra en haut personne ne se plaint mais je vais le faire quand même un mince pardon il faut que je bouge aussi l'objectif de follower follower goals il est là un mince qu'est-ce qu'il me manque qu'est-ce qu'il me manque qu'est-ce qu'il me manque bandeau normalement je suis pas mal là ok c'est bon allez je vous la mets ici la caméra parce que sinon ici je vais tout vous cacher ok allez c'est parti on continue la vidéo qu'est-ce qu'il me dit le monsieur ok donc je me souviens après à peu près de la forme donc après on la ferme on ferme la forme ok donc il me dit une autre ligne donc je sélectionne ligne ici de 40 millimètres en haut re 50 puis 10 et après je ferme ma forme comme ça tac alors ok et donc là j'imagine qu'avec un échappe ok ça marche donc ça c'est fait alors vue 3d alors on peut cliquer deux fois ici ah pas mal ok ou sinon faire contrôle 1 bon j'aime assez pour l'instant c'est assez intuitif je trouve ouais ok donc à partir du moment où votre sketch il est fermé effectivement quand vous passez dessus enfin de toute façon il est rempli avec une couleur donc ça veut dire que effectivement il est il est fermé et vous pouvez le transformer en objet 3d ok et donc ce que dit le monsieur encore une fois c'est que si je clique dessus il se met automatiquement en mode extrude et que là je peux l'extruder du coup de 40 millimètres et j'imagine que si je tape 40 voilà on est pas mal ok je vais peut-être dézoomer un peu ok ça a l'air correct bah voilà ok donc 30 millimètres de filet là dessus alors par contre j'ai pas encore l'habitude pour bouger ok ok donc là comme ça et 30 millimètres c'est beaucoup ah oui alors donc si je vais vers le bas ça fait un chanfrein et là ça fait un filet ok moi je vais taper 30 ça ira plus vite voilà ok il a pas dû le valider le sien parce que ça fait pas aussi gros que moi ok 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 donc maintenant on va créer le trou au milieu et il faut qu'on fasse un sketch normal alors il faut aller dans tools offset edge ok et vérifier que c'est en mode loop donc ça c'est bon non genre c'est tout c'est assez énorme ok alors pour ceux qui m'ont suivi il y a pas longtemps j'avais bien galéré à faire un offset sur FreeCAD là effectivement visiblement ça se fait un peu tout seul ok euh bah pourquoi pas ok ok c'est tout ok donc là je le pousse je fais un extrude et du coup ça enlève la matière ok donc là on va créer l'autre forme et on va utiliser un plan de construction ok alors ça c'est des choses qu'on a aussi dans Fusion donc on va créer un plan au dessus du ok on va créer donc on va créer un plan au dessus de notre objet donc il dit de dézoomer un peu et de bouger pardon alors pour moi c'est pas intuitif d'utiliser le bouton droit mais bon c'est pas grave j'avais qu'à finir mon Orbeon aussi ok on a besoin d'une face de référence parce que là c'est logique ok alors tac je sélectionne la face et je fais ajouter un plan tu vas commander ah tu vas commander ce qui te manque en fait moi faut que je refasse les câbles encore et puis il y a des évolutions en cours donc du coup j'attends un petit peu que ça se stabilise au niveau du projet du coup at plane c'est ce qu'il m'a dit le monsieur ok et j'imagine qu'on ne le pose pas dessus on va l'élever un petit peu je vais mettre 10 mètres au dessus ça suffit alors attends hop c'est quoi bouton droit et barre d'espace ah génial ah c'est cool donc bouton droit en sélectionnant une face et barre d'espace ça vient zoomer automatiquement à l'endroit ça évite ça évite pas mal ça peut éviter pas mal d'erreurs ça ok donc du coup je vois encore la ligne ok ok donc faut encore que je dézoome pour avoir ma ligne à 5 millimètres en haut là clac voilà donc là ça y est c'est bon et alors visiblement lui il a il a fait une rotation donc je vais la faire aussi tac voilà je fais bête et discipliné comme le comme la vidéo ok donc une ligne de 25 millimètres au centre bon bah le centre là on le voit bien il est juste là ok donc je choisis ligne ah bonne app l'ermite à tout à l'heure laisse tourner ça fait des viewers hop je fais ça et donc du coup là je vais taper directement 25 donc 25 millimètres ça nous fait ça et voilà hop échappe et j'ai ma ligne ok j'ai toujours peur de me planter sur ce genre de truc je vais vous agrandir un peu la vidéo ça c'est fait j'avais un peu anticipé mais c'est intuitif franchement je suis étonné alors un cercle de combien j'ai pas vu 15 millimètres ok il le trace n'importe où j'imagine qu'il veut nous montrer comment on le replace après parce que ça voilà ok donc un cercle de 15 millimètres mince ok j'imagine que je fais ça comme si c'était une calculatrice bon bah voilà ok ensuite ok alors par contre j'imagine qu'il faut que je close sinon ça va retracer un cercle et ok bon en plus il y a il y a l'effet aimant qui est activé ici le snap j'imagine qu'on peut le désactiver en cas de besoin mais bon ça marche assez bien alors maintenant on va faire un rectangle alors visiblement c'est comme pour tous les logiciels de de modélisation donc là il nous dit de prendre le mode diagonal voilà on a le mode 3 points et le mode center ok donc diagonal c'est parfait juste je regarde un truc pardon ok alors 100 mm par 10 mm ok donc ok donc visiblement c'est comme ça 10 mm ah mince je vais faire 100 ici j'ai lâché le bouton un peu vite voilà 100 et là est-ce qu'on est bien à 10 c'est génial ça je peux bouger mon truc où je veux ici je suis à combien ah non il va vouloir pardon ah est-ce que je suis bien à 10 mm ici non je suis à 11 ah essayez de m'avoir le cocaine et du coup il est bien centré ouais c'est bon ok parfait ça ça marche allez on continue ouais j'avais cru comprendre ah ouais il suffit de sélectionner le centre vous avez vu tac bon là ça snap donc c'est hyper facile alors qu'est-ce qu'on remove ah ouais ok bon de toute façon je vois à peu près la forme qu'on veut ok donc là maintenant c'est ce que je pensais on va faire un trim voilà pour obtenir la forme finale qu'on souhaite et donc le trim et ben visiblement on va enlever ça 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 voilà je pense que là on est pas mal ok vous trouvez ça comment ? je trouve ça plutôt pas mal alors command key 1 alors on va cacher le plan de construction ce qu'on a plus besoin ah ouais c'est le nukeller je pense ok vous avez vu c'est hyper simple mais bon là on est on est comme dans un fusion il y a un truc qui me il y a juste un truc qui m'embête pour l'instant c'est que je vois pas d'historique de construction comme on peut avoir dans en fusion alors là il me dit de faire ça ok et donc là ça fait des trous ok donc il dit que là effectivement on a creusé mais ce qu'on veut c'est l'intersection et donc on a un petit bouton ici effectivement ok donc là on est en soustraction on peut faire new body union ou intersect et là voilà bien entendu on va faire intersection ouais et là j'ai mis on va aller cacher les sketch ok allez voilà c'est fait j'ai anticipé un petit peu mais ça paraît tellement logique que ok ça commence à prendre forme notre truc là ça va l'anglais vous gêne pas trop ok donc là ils veulent qu'on rajoute des détails donc effectivement il y a des trous il y a des arêtes qu'on va modifier alors tac spacebar ok ok je vais réduire un peu la vidéo ouais ok alors un cercle de 10 mm de diamètre alors attends parce qu'il est en train de me parler des contraintes là si ok ok donc là c'est toutes les contraintes qu'on a ok 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 et donc là du coup alors là j'ai sélectionné deux arêtes enfin j'ai sélectionné mon cercle et et cette arête ici là et du coup j'ai les contraintes que je peux lui appliquer dessus qui sont apparues donc en plus du coup c'est top parce que ça c'est un des trucs qui me gonflent dans fricade c'est à dire que grosso modo je peux pas enfin je peux me planter dans les contraintes c'est pas du tout intuitif et là en fait il ne m'affiche et il ne me sélectionne que des contraintes qui sont applicables et qui du coup sont plus logiques et j'imagine que là on va partir sur un concentrique ah j'ai perdu ma souris elle est là elle est partie sur le troisième écran ok concentrique ah ok et donc pour qu'il soit concentrique et ben ça va me sélectionner automatiquement alors par contre ça m'a désélectionné parce que j'ai fait l'idiot avec la souris ok donc ça le place automatiquement et j'ai une contrainte donc après même si je modifie ma forme la contrainte va rester et va s'appliquer ah c'est cool maintenant select the rectangle tool alors 25 mm par 2 mm c'est ça qu'il a dit monsieur now select the rectangle tool draw a 25 mm by 2 mm ouais alors rectangle ici là 2 mm par 25 mm ça doit venir au milieu banco on va à caravane close ok et j'imagine qu'après on va trim encore alors je retire quoi ok d'accord euh ok alors tools euh non sketch trim du coup j'enlève ça j'ai dit trim oh ok ça y est c'est fait top select select this new sketch filling and push it down to cut material ok et donc maintenant alors euh j'imagine que je reviens comme ça comme ça et je cut voilà parfait ça a l'air de ressembler à ce qu'il a fait de monsieur donc tout va bien tout va bien non c'est pas ça que je voulais faire pardon je vois il y a un petit souci je voulais vérifier mais non tout est ok parfait allez on continue ok ok donc là il veut qu'on sélectionne les 4 arrêtes j'imagine pour faire un filet 5 millimètres ok donc après là c'est comme dans n'importe quel logiciel vous maintenez mince voilà forcément ah non ah punaise euh qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise non c'est pas ça bah je vais faire un rideau voilà alors les edges et c'est comme dans n'importe quel logiciel dès qu'on veut sélectionner sa mère doit et il a dit combien de millimètres 5 pas comme ça ah ouais toujours penser à bien regarder ok c'est joli alors il me dit 2 et genre si je prends le truc comme ça ça marche ah ouais ok bon alors là j'ai envie de dire il y a un paquet de logiciels qui peuvent en prendre de la graine ça marche bon par contre là il est positionné n'importe comment j'imagine qu'on va mettre une contrainte let's align the circle to the rounded edges press the escape key to drop the active sketching tool select the circle and an edge and then select concentric ok allez c'est pareil donc on va mince il faut que je sorte de ça donc là c'est pareil on sélectionne on sélectionne la rête et on lui dit qu'on veut que ça soit concentrique et du coup il le positionne automatiquement easy mais easy les amis c'est même fou tellement c'est easy ok et donc là on fait le trou clac ok qu'est-ce qu'il veut alors là on fait un chanfrein de 0.5 ok alors sur les deux en même temps tac 0.5 et voilà et press the command key in 1 to reset the view alors comment ok donc il veut qu'on ok maintenant on va créer la base on va créer la base alors commande 4 du coup contrôle 4 c'est la vue de dessous on va faire un rectangle ok 50 par 40 donc là 50 50 par 40 ok ok ah non attend t'énerve pas mais merde ok donc là c'est bon je suis à peu près comme lui et j'ai bien fait un 50 par 40 ok et doucement on peut faire alors il veut que je masque mon body ok tac je zoome oui monsieur imagine qu'on va alors on l'extrude mais vers le bas du coup ah oui ok je comprends de 5 mm on prend on prend alors ça j'ai essayé tout à l'heure ça marche pas ok donc on sélectionne les 4 arrêtes et j'imagine on fait un chanfrein ou un filet ok filet de 7 mm allez là c'est là qu'on va voir comment ça tourne autour hop je vais le mettre comme ça tac tac un peu de recul et 4 et donc il a dit combien de millimètres mince 7 je crois mémoire de poisson rouge aidez moi pitié ok allez vas-y 7 ok un joli pad ok maintenant on va faire les trous ok donc là on refait le coup de spacebar ça je trouve ça assez chouette par contre je vous mets là alors cercle de 3 mm copie badge c'est quoi le copie badge attends on bouge pas parce que là j'imagine que quand je le sélectionne il se passe un truc là ici copie ok et après on bouge oh génial ok ça marche et donc j'imagine que je vais faire ça ça et copie pour faire les deux en bas ah non ça va pas marcher copie et ça fait les deux en bas je vois bien un truc comme ça en fait je t'avais vu venir hein pépère je t'avais vu venir non mais je vous jure ok maintenant il faut les aligner moi j'imagine qu'on va faire du concentrique encore ok ça je vais faire les 4 tac ça me paraissait logique puisqu'on fait que ça depuis tout à l'heure concentrique et au moins effectivement ça harmonise les deux les deux arcs et on devrait être nickel au niveau du positionnement ok tac voilà monsieur c'est fait il nous prend pour des débutants ok je le suis c'est fait il est lent hein il est trop lent pour nous on est bien plus balèze ok on sélectionne les 4 et et on fait des trous et on fait des trous ok on cache les sketchs et on fait réapparaître le premier body il est où là ok commande key 1 ça resete le view ah j'ai pas voilà oui effectivement on a deux bodies donc si on clique une fois ça sélectionne la face ok si on clique deux fois sur une face ça sélectionne tout l'objet et donc effectivement du coup c'est pour nous montrer qu'on a bien deux objets différents jusque là on était assez convaincus je pense ok donc là on va faire un union j'imagine ok donc on sélectionne tout ouais et ici on a le menu là ici union on fait donne et maintenant quand on double clique effectivement on n'a plus qu'un seul body et d'ailleurs on n'a plus que le body 2 ok et maintenant on va faire du chanfrein ok donc là on fait un filet de 1 mm c'est dingue les filets comment ça tout de suite ça finit une forme et c'est tout de suite plus sympa alors attends par contre j'ai pas vu ok c'est celle là celle là 5 mm ok ok donc là ensuite on a celle là et celle là aussi en 5 mm ok mettre la valeur ça ira plus vite tac ok on fait de la cosmétique mais c'est sympa commande 1 alors on zoom vers le alors c'est lesquels ok il est 3 mm donc sur celle là celle là celle là et celle là non et c'est bon j'ai cru que ça n'est pas désélectionné parce que ça c'est ma grande spécialité dans fusion 360 3 mm il a dit le monsieur tac ok je vais refaire un commande 1 pour être sûr de mon coup ouais ok c'est bon ça l'a bien fait et là ça a fait les arrondis c'est très joli je l'ai déjà fait pépère alors si les arrêtent elles sont contiguës en fait pour faire un filet on a besoin d'en sélectionner pas tout il m'a dit combien 1 mm je pense donc en gros ce qu'il dit c'est de pas tu n'as pas besoin de sélectionner ça et ça et ça comme il faut le faire dans fusion d'ailleurs si tu sélectionnes juste celle là ah ça c'est génial ok il est intéressant ce logiciel il est vraiment intéressant ok donc là si je sélectionne ça et ça ah ouais ok chouette c'est très chouette c'est vraiment très chouette ok et voilà c'est fini perfect bah génial franchement c'est top c'est top top bah voilà on a un modèle qui je trouve a de la gueule on l'a fait en assez peu de temps on a dû le faire en 30-40 minutes en suivant étape par étape ça veut dire qu'une fois qu'on a l'habitude de la modélisation avec ce logiciel on le fait mais genre pardon hyper rapidement donc ça moi je trouve ça plutôt cool je trouve ça plutôt cool ok bon bah moi c'est ce que je voulais vous faire découvrir ce soir un name design donc du coup j'imagine que je dois pouvoir le renommer quand même ce serait pas mal mais peut-être pas ici alors tout est intuitif sauf ça comment est-ce que je renomme mon design tac ici là voilà rename on va faire on va l'appeler tuto tuto 1 tac franchement c'est cool c'est un bon exemple parce que du coup bah on voit les opérations boolean etc c'est vraiment plutôt sympa moi je suis je suis plutôt plutôt convaincu voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt convaincu donc c'est cool c'est cool c'est cool ok alors qui est toujours là pour faire la découverte de Shaper 3D alors je vous le disais le seul truc qui m'embête c'est que j'ai regardé avant spoiler alert le seul truc qui m'embête c'est ça donc j'ai fait un unlock all features et si je clique sur upgrade de mon compte bah en fait par mois c'est 29 dollars par mois ce que je trouve assez cher ce que je trouve assez cher donc là on a accès à la version gratuite d'ailleurs la version gratuite j'ai le droit qu'à deux designs ok j'avais pas fait gaffe donc ok on peut importer mais c'est en version d'essai et on peut faire que de la low résolution en STL ou 3MF ce qui veut dire que grosso modo c'est pas un logiciel gratuit c'est un logiciel payant et très honnêtement je sais pas s'il y a des gens de Shaper qui vont regarder la vidéo en replay ou etc parce que je l'ai quand même annoncé aussi sur je l'ai quand même aussi annoncé sur sur Twitter 29 dollars par mois quand en plus on peut maintenant avoir un Solidworks pour 9,99 euros ça me paraît très cher honnêtement ça me paraît très très cher voilà 29 euros par mois et ça tombe à 20 euros enfin 20 dollars si vous payez directement une année j'ai un problème parce que pour moi c'est pas un logiciel qui s'adresse nécessairement à des professionnels c'est plutôt à des makers ou à des gens qui veulent faire un petit peu de modélisation à la limite modéliser des objets peut-être plus simples des bijoux je sais pas je sais pas quoi parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça du mobilier etc qui sont pas des gens qui sont pas des gens qui vont effectivement se diriger vers du Solidworks ou des choses comme ça qui sont peut-être trop complexes mais là même si le logiciel me paraît vraiment chouette il est hyper intuitif 20 dollars ou 29 dollars par mois pour moi c'est beaucoup trop cher je pense qu'il faudrait qu'il y ait une souscription intermédiaire genre maker ou un truc comme ça à 10 dollars par mois 10 dollars par mois je le prends 29 clairement aujourd'hui je ne le prends pas voilà ça n'est que ça n'est que mon avis ça n'est que mon avis qui n'est pas si humble pour citer pour citer quelqu'un que que j'apprécie beaucoup à savoir Albus Wilfreak Brian Dumbledore Albus Perceval Wilfreak Brian Dumbledore pardon voilà mais je trouve que c'est cher honnêtement je trouve que c'est cher écoutez si vous êtes sur Youtube j'espère que cette prise en main vous a plu quand même parce que le logiciel reste très très bon si vous pouvez vous le permettre je vous encourage je vous encourage à le faire moi je trouve que pour le moment c'est un logiciel qui est vraiment super sympa mais qui est trop cher alors je verrai peut-être qu'il est le plan tarifaire est différent sur iPad donc je verrai si j'arrive à me procurer mais je ne pense pas et en plus ça doit appliquer les 30% d'Apple donc donc bon voilà très bon logiciel mais pour le moment un petit peu cher j'espère que la team va réfléchir à un plan intermédiaire qui serait entre le basic et le pro pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir profiter de ce soft qui vraiment moi me hype franchement franchement il a l'air assez chouette quoi alors bien sûr je n'ai pas encore tout regardé voilà bah tiens du coup du coup je ne peux plus rien faire parce que j'ai déjà deux designs donc je suis obligé de supprimer celui-là si je veux en faire un nouveau bon je trouve ça un peu limite deux designs voilà c'est là pour le coup c'est vraiment pas c'est vraiment pas beaucoup mais voilà effectivement là il y a pas mal de choses qu'on peut faire je n'ai pas encore testé tout ce qui est loft revolve etc mais j'imagine qu'on peut le faire voilà il y a du loft je regarde un petit peu les tools il y a du revolve voilà il y a du sweep ok donc on a on a les outils qu'on a dans des dans des logiciels un peu plus un peu plus élaborés mais là très clairement très clairement le mois pour moi pour l'instant le plan est trop cher voilà et bien on va pouvoir quitter Shaper et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie je vais passer en just chatting je vous remercie d'avoir suivi ce live vu qu'on est plus très nombreux je vais du coup couper maintenant et aller me reposer un peu et je vais vous donner rendez-vous très très bientôt pour un prochain live où je pense du coup qu'est-ce qu'on va se faire on a on a encore de la peinture à faire voilà on a encore pas mal de petites choses à regarder donc je je vous préviendrai sur Twitter n'hésitez pas à remettre les notifs les lives repartent voilà redevenez fidèles s'il vous plaît à la chaîne voilà j'ai été obligé vraiment de faire cette pause pendant un mois un pour réorganiser le bureau derrière qui a pas mal changé qui va encore pas mal changer deux parce que j'ai eu des petits soucis de santé et trois parce que j'ai une masse de travail rémunéré celui-là pour le coup mais mon vrai boulot qui est qui est très conséquent ça devrait se calmer un petit peu à la fin du mois mais pour ceux qui savent je suis consultant en cybersécurité et avec la guerre en Ukraine je ne suis pas certain qu'on ait du répit tout de suite tout de suite donc voilà je vais quand même essayer de caser vie pro vie de famille et le stream parce que j'aime streamer des choses j'aime discuter avec vous et donc et donc ben voilà je n'ai pas envie que ça s'arrête allez je vous fais des bisous je vous fais des bisous et puis je vous dis du coup à très très vite je l'espère pour un prochain live allez j'aime